Une de mes amis m'a demandé de parler un peu de lecture. Ceux qui ne réussissent pas dans la vie n'aiment pas lire. Et ça a été inspiré, donc, cette vidéo. Et l'inspiration faite à partir d'une image que j'ai reçue de mon très cher mentor, Gilles Lacouni, que je salue au passage. Sur cette image, il y a deux parties. Ceux qui réussissent dans la vie et ceux qui ne réussissent pas dans ma vie. Les gagnants et les losers. Donc, ceux qui ne réussissent pas, on va commencer par ceux qui ne réussissent pas, parce que j'ai une amie qui se reconnaîtra, qui m'a demandé d'aborder un premier point. qu'elle a jugé nécessaire et important. C'est celui de ceux qui n'aiment pas lire. Alors, je suis en train de faire du sport. Je marche, je ne cours pas. Je suis en train de faire du sport. Le sport développe tout le corps. Et on va utiliser le sport maintenant pour vous parler de lecture. Pourquoi les gens ne réussissent pas? Ceux qui ne disent pas, ne réussissent pas. Je vais essayer de mélanger le Wolof et le français pour permettre à d'autres de comprendre un peu ce que je veux expliquer. Il y a des gens qui sont renfermés, qui sont renfermés, qui sont négatifs dans leur vie. Et lorsqu'on est négatif, on ne produit rien du tout. Lorsqu'on est négatif, on pense que le monde, tout nous tombe dessus. Donc, vous allez voir les autres aspects même de la discussion qu'on aura avec les images. On est négatif. Alors que quand on lit, on a la possibilité de nous concentrer sur la lecture, qui est différente d'aller sur Facebook ou bien sur Twitter pour voir ce qu'il se passe, pour voir l'actualité, les buzz, etc. Mais là, ici, il s'agit de prendre un bouquin et de découvrir. Parce que quand on lit un bouquin, on découvre la vie, on découvre un autre pays, une autre culture. Ça développe le cerveau. Comme actuellement, je suis en train de marcher. Donc, j'ai fait une bonne vingtaine de minutes de marche. Mais une bonne vingtaine de minutes de lecture également développe le cerveau, enrichir le cerveau en vocabulaire, en culture générale, donc de découverte. Mais surtout également, stimuler la réflexion. Et là, je m'adresse aux entrepreneurs. Si vous voulez être des entrepreneurs qui innovent, donc qui développent beaucoup l'idéation, donc la recherche d'idées, la recherche d'idées devrait être stimulée naturellement par le cerveau. Et ce cerveau-là, maintenant, s'il n'est pas entraîné, il ne va pas emmagasiner beaucoup d'informations. L'autre aspect aussi, pour ceux qui cherchent un stage, ou ceux qui veulent s'exprimer, il y a des gens qui veulent s'exprimer, mais qui manquent de vocabulaire. Et ce manque de vocabulaire, naturellement, les pousse à ne plus s'exprimer, à ne plus parler, donc à être timide, à se renfermer. Alors qu'en lisant tous les jours, on découvre beaucoup de mots de vocabulaire qui nous permettent de nous enrichir, naturellement. Et donc, il est important de lire. Donc, après l'état, ce que j'avais fait, c'est que une lecture, à ce que tu savais, on ne réussit jamais dans la vie, on ne l'a jamais. Il ne peut pas lire, car il ne faut pas se dire, il ne faut savoir où tu agnes, il ne faut savoir où tu es très bien, il n'y a beaucoup de informations, où tu n'as pas beaucoup de informations, et tu as des informations de la personne, pour que tu ne peux pas s'arrêter, pour qu'il te donner un entretien, pour qu'on ne se 바�le, Il n'y a pas beaucoup de mots, donc tu es timide, tu ne sais pas ce qu'on peut prendre. Alors si tu lis, chaque jour, tu trouves des mots, des mots, des mots, et tu découvres les autres. Je te dis maintenant aussi, si tu es un entrepreneur, si tu veux trouver des idées, tu as beaucoup d'activités, je ne sais pas si tu lis Facebook ou d'autres, mais tu lis des activités, des lectures, des livres. Et les livres, c'est important, ça va permettre que ton cerveau, tu as aussi développé, parce que ton esprit, c'est une éponge, il faut prendre le temps, il faut prendre le temps, et le plus important pour la lecture, tu peux mettre, tu peux mettre, tu peux mettre, tu peux mettre, tu as une concentration, mais aussi, un état d'esprit important, tu sais, que tu peux se développer sur ta vie. Donc globalement voilà, je suis tout à fait, c'est ce que j'ai voulu dire à mon ami, je me demandais de me dire une lecture, c'est que je suis en train de lire, c'est que je suis en train de lire, c'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est l'entraînement, donc on va nous entraîner l'esprit. Le matin, chaque jour, tu lis 15 ou 20 minutes, tu peux aller en train de lire, je ne peux pas l'esprit, je ne peux pas l'esprit, c'est l'esprit, ce qui s'est passé, mais tu peux prendre un livre, peut-être une autre fois, il y a eu l'occasion de regarder, qui est le savoir, il y a aussi ça, du développement du cerveau, on le sait, il faut le savoir, on le sait, Mais si tu sais que tout réussir dans sa vie, c'est ce qui nous a dit qu'il n'y a pas beaucoup de lire. Donc, nous aimons lire pour que nous aimons réussir dans notre vie. Une dédicace à un cher ami, un petit frère, initiateur de « Beugue Lire ». Merci.